Salut à tous, c'est Poisson Fécond, et on se retrouve donc une nouvelle fois, euh, bah oui oui, hein, pour parler de science et high-tech. Mon équipe et moi sommes d'autant plus ravis de vous retrouver car c'est déjà le dixième, dixième, ouais, épisode qui sort sur la chaîne. En tout, l'actu nous réserve toujours de belles surprises, et aujourd'hui encore, ça va dépoter. Déjà, les chercheurs du MIT ont mis au point un laser capable d'envoyer du son. Oui, vous allez voir, c'est assez fou. On ira aussi faire un tour au Groenland, où le sable des glaciers pourrait sauver l'économie du pays. Notre périple nous mènera également en Allemagne, où un désherbant à base de sucre pourrait remplacer le controversé glyphosate. Aux Etats-Unis, les pacemakers se rechargent automatiquement grâce au battement du cœur. Plus besoin de piles, hein, c'est terminé. Enfin, on rendra aussi une petite visite à la Poste Suisse qui a décidé de mettre à l'épreuve son système de vote électronique en récompensant les hackers qui parviendraient à le pirater. Bon, pas mal comme programme. Et ce ne sont pas les seules infos que l'on vous réserve. Bref, découvrons tout ça ensemble maintenant, et c'est parti. Pour commencer, je vais vous parler d'une invention que j'aurais bien rêvé d'avoir à l'école. Imaginez qu'en plein contrôle, vous puissiez demander la réponse à votre pote sans que personne d'autre ne vous entende. Ou juste que vous puissiez discuter sans jamais avoir de mots dans votre carnet pour bavardage. Le rêve, quoi. Eh bien, ça pourrait bientôt être possible, puisque les chercheurs du MIT viennent de mettre au point un genre de laser permettant d'envoyer un son directement dans l'oreille de quelqu'un. Et pour ça, il vous suffirait de pointer l'oreille du destinataire avec votre petit laser et il recevrait le message en toute discrétion. Bon, vous vous demandez sans doute comment ce dispositif fonctionne, quoi. Eh bien, tout repose sur ce qu'on appellerait la photo acoustique. C'est-à-dire le fait de créer des ondes sonores grâce à l'interaction entre la lumière et la matière. Pour résumer, le laser produit un rayon lumineux. Et quand la lumière, donc du laser, et la vapeur d'eau qui est contenue dans l'air ambiant entrent en contact, il faut imaginer que cela crée une sorte de passage. Ce passage permet ensuite de transporter le son jusqu'à l'oreille du destinataire. Voilà, c'est un peu technique, mais en même temps, c'est une technologie toute récente. Les chercheurs affirment que leur invention permettrait de transmettre des messages de façon très précise à n'importe qui, même dans un environnement bruyant, comme par exemple les transports en commun ou la rue. De plus, les scientifiques assurent que le laser serait sans risque pour la peau et les yeux du destinataire. Bon, selon le premier test, cette technologie fonctionne parfaitement. À une distance de 2,50 mètres. Bon, on est d'accord, c'est un peu limité, mais les scientifiques estiment pouvoir développer un signal pouvant dépasser les 100 mètres, voire même 500 mètres, quoi. C'est presque la hauteur du One World Trade Center à New York. Et si un jour vous montez au sommet de cette tour, qui a remplacé donc du coup les tours jumelles, cette technologie vous permettrait de décrire la vue directement à vos amis restés en bas. Voilà, c'est une possibilité. Mais cette invention serait surtout très utile pour avertir des gens hors de portée de voie d'un potentiel danger. Comme par exemple, la présence d'une personne armée dans les alentours. L'emblendage est trop puissant pour les lasers. On ne parle pas beaucoup du Groenland dans l'actualité, sauf, bon, pour évoquer la fonte des glaces, quoi, tout ça. Eh bien, pas aujourd'hui. Si un peu, quand même, vous allez voir. Parce que oui, en se décomposant et en fondant, les glaciers déposent de grandes quantités de sédiments sur les rivages du Groenland. Autrement dit, moins de glace, mais plus de sable. Et cela pourrait bien faire les affaires du pays. Parce qu'un groupe de chercheurs américains et hollandais estiment que cette ressource inattendue pourrait être un gros coup de boost pour leur économie. Le Groenland cherche depuis des années à diversifier ses revenus, quoi. Gagner plus d'argent, tout ça. Parce que bon, juste ici, c'est presque entièrement issu de la pêche. Dans le même temps, les réserves mondiales de sable se sont rapidement épuisées ces dernières années. Bah oui, parce que le sable est utilisé pour construire des bâtiments. Puisque c'est l'un des éléments essentiels dans la création du béton, quoi, par exemple. Et comme on construit de plus en plus, bah, le sable commence, mine de rien, à se faire de plus en plus rare. Et vous voyez sans doute là où je veux en venir, puisque le Groenland a sous la main une ressource rare que tout le monde s'arrache. Et selon le groupe de chercheurs, le sable déposé sur les côtes du pays aurait une valeur de plus d'un milliard d'euros. Cela représente près de la moitié de son PIB, c'est-à-dire donc l'argent que génère le pays en un an. Et étant donné que le prix du sable ne cesse d'augmenter, le Groenland tient là une des rares opportunités économiques engendrées par le réchauffement climatique. Bon, on va pas se le cacher, exploiter le sable serait quand même assez controversé, hein. Ah ouais, parce que cela pourrait impacter durablement le paysage de l'Arctique. Mais bon, ce serait quand même assez égoïste d'empêcher le Groenland d'en tirer profit pour devenir indépendant économiquement. Eh bah oui, puisque le pays est encore aujourd'hui sous l'influence du Danemark. Son cadavre est là-bas définitivement. Les météorologues estiment que vu les facteurs météo là-haut, ils devraient être couverts de sable d'ici un an. Alors dans une précédente news, je vous avais déjà parlé du Bird Box Challenge. Vous savez, cette mode ridicule où il s'agissait, voilà, de se bander les yeux et du coup d'essayer de faire des choses de la vie quotidienne et qui avait donc du coup fait des blessés. Eh bien, il y a une nouvelle mode apparemment. Et donc cette fois, cela consiste à sortir dans le froid et jeter une casserole d'eau bouillante au-dessus de sa tête. Tout à fait au-dessus de sa tête. Mais alors, quel est l'intérêt ? Eh bien, a priori, ce serait d'observer l'eau se transformer grâce à l'effet Mpemba. Et derrière ce joli nom scientifique, cela signifie que l'eau bouillante peut, si elle est en contact avec de l'air très froid, se transformer instantanément en brume glacée. Sauf que si l'air n'est pas assez froid, bah, l'eau bouillante vous retombe sur la tête. Et donc, du coup, depuis l'invention de ce petit challenge, cela fait près de 8 petits génies à l'hôpital avec des brûlures sévères pour avoir tenté leur chance. Parlons chimie un instant. Vous vous souvenez du glyphosate ? Mais si, vous savez, c'est cette molécule présente dans le Roundup, le fameux désherbant chimique qui est utilisé massivement dans l'agriculture et commercialisé par la compagnie Monsanto. Bref, vous en avez déjà sans doute entendu parler pour les nombreux scandales d'intoxication qui, encore aujourd'hui, sont au centre de l'actualité. Faut dire en même temps que le produit n'a pas l'air très bon pour la santé. De nombreuses personnes ont attaqué Monsanto en justice après avoir développé des cancers suite à l'utilisation de leur désherbant. Bon, pas de panique, si ce que je vous raconte vous fait peur, une alternative 100% naturelle et tout aussi efficace apparemment vient de voir le jour. Des chercheurs allemands de l'université de Tübingen affirment avoir découvert une molécule de sucre tout aussi efficace. Et ce nouveau sucre serait anti-métabolique. Bon, en d'autres termes, la molécule bloquerait les enzymes essentielles pour la croissance des plantes qui, rapidement donc, finiraient par se décomposer. Les mauvaises herbes, puisque c'est elles qui font chier, en l'occurrence, pourraient même arrêter de grandir dès le premier jour d'utilisation. Plutôt puissante, la molécule. Et donc, selon les chercheurs, cette molécule n'aurait aucun impact négatif sur l'environnement et les animaux. Donc, inoffensif pour les êtres humains. Bon, ça c'est ce qu'ils prétendent. Après, il faudra voir un peu plus en détail, bien sûr. En tout cas, si ce nouveau sucre promet de dire adieu aux mauvaises herbes sans pour autant sacrifier notre santé, les scientifiques allemands voient encore plus loin. Eh oui, parce que selon eux, l'action antibactérienne de la molécule pourrait même être utilisée pour soigner nos animaux ou traiter les eaux contaminées par la pollution ou les maladies, comme c'est par exemple le cas en Inde. Les scientifiques envisagent même une utilisation pour les humains. Tout à fait. Bref, wait and see. Grace Augustine est une légende vivante. Elle a même écrit un livre sur la flore de la planète Pandora. Elle s'intéresse aux plantes plus qu'à ses semblables. On a tous connu les couverts jetables en plastique blanc lors des pique-niques. Vous savez, ces mêmes couverts qui ne coupent rien et qui cassent lorsqu'on force un petit peu trop quand on essaye de couper une autre chose qu'une tomate. Eh bien, la prochaine fois que vous devrez en utiliser, pensez aux couverts à base d'avocats. Alors non, c'est pas une blague. La société mexicaine BioPhase a créé des couverts et des pailles biodégradables en recyclant les noyaux d'avocats. Et si vous jetez ces couverts-là dans la nature, ils disparaîtront en à peine 8 mois. Donc une bonne idée pour la planète, d'autant que le Mexique produit à lui seul près de la moitié des avocats consommés dans le monde. Et BioPhase a choisi les graines d'avocats comme matériaux puisqu'elles finissent en général brûlées autrement dans les décharges. Le corps humain est une étrange machine qui, chaque jour, révèle un peu plus ses secrets. Sauf que, bon, bien souvent, le mécanisme s'enraille et c'est l'opération chirurgicale. Mais pas tout le temps, heureusement, mais quand ça arrive, c'est pas génial. En même temps, si vous avez une grosse boule qui commence à pousser à côté du cœur, il y a fort à parier que vous passiez sur le billard pour la retirer. Et sans mauvais jeu de mots. Mais si vous êtes sujet aux maladies cardiaques, peut-être êtes-vous déjà équipé d'un pacemaker. Vous savez, ce sont ces petits appareils électriques pour réguler les fréquences cardiaques, mais qui ont besoin d'être rechargés régulièrement. Parce que, bon, oui, c'est comme tous les appareils électroniques qui finissent par se vider. Eh bien, figurez-vous que, bientôt, les pacemakers se rechargeront tout seuls grâce au battement de votre cœur. Des ingénieurs de l'université de Dartmouth, dans le New Hampshire, aux États-Unis, ont mis au point un système capable de recharger la pile d'un pacemaker automatiquement. Alors, le dispositif en question serait recouvert d'un film polymère piezoélectrique. Bon, alors, ne quittez pas la vidéo, hein, ces termes un peu barbares signifient seulement que ce matériau recevrait l'énergie libérée par un battement de cœur, la transformerait en électricité, puis la stockerait dans une batterie du pacemaker. Bon, le piezoélectrique, c'est pas si fou que ça, hein. C'est ce que vous avez, par exemple, dans votre briquet pour pouvoir créer les attercelles, ou même dans un allume-gaz. Le principe est simple, hein. Si on écrase ce matériau, il va produire de l'électricité. Et donc, en théorie, un appareil qui fonctionnerait comme ces pacemakers pourrait fonctionner à l'infini. Il faut savoir quand même que des millions de personnes dans le monde vivent avec un pacemaker. Cette technologie de rechargement automatique leur serait sans doute d'une grande aide, puisque cela signifie qu'ils n'auraient plus besoin de faire changer leur pile tous les à peu près 5 à 10 ans. Sans compter qu'une telle intervention coûte cher et n'est pas sans risque. Il va falloir rouvrir la poitrine de la personne pour pouvoir retirer le pacemaker, le remplacer, etc. Il y a toujours un risque de choper une infection suite à l'opération. Bah, c'est jamais très agréable. En tout cas, les chercheurs assurent que le système fonctionne très bien sur les animaux. Et les tests devraient se poursuivre au moins encore pendant 2 ans avant d'entamer les premiers essais sur l'homme. Bon, rassurez-vous, quand même, les cobayes, ils sont des animaux victimes de maladies et de déformations cardiaques. Donc, a priori, ça leur fait plus de bien que de mal. Je vais juste faire un arrêt cardiaque parce que vous l'avez arraché. Quoi ? Mais c'est vous qui m'avez demandé de le faire. Il faut, va vite, prenez ça, prenez ça. Il faut le reconnecter tout de suite. Les Etats-Unis gèlent. Ouais, littéralement. Car par endroit, les températures peuvent chuter jusqu'à, accrochez-vous, moins 50 degrés Celsius. Et cet hiver glacial, chez eux, s'explique par une vague de froid polaire très agressive qui touche et qui stagne dans le nord et l'est du pays depuis déjà plusieurs semaines. Et dans le Michigan, par exemple, ces conditions météo exceptionnelles ont donné naissance à ce qu'on pourrait appeler les pommes fantômes. Autrement dit, les fruits dans les arbres ongelés, les emprisonnant alors dans une coquille de glace. L'auteur des photos que vous pouvez voir à l'écran explique que les pommes de glace sont parfaitement transparentes, puisque la chair du fruit s'est alors, entre-temps, liquéfiée en pourrissant. Bon, on va pas faire la fine bouche, hein. Ce spectacle inédit est quand même pas dégueu à observer. Si vous rêvez de pirater un gouvernement ou simplement de mettre vos talents de hacker à l'épreuve, rendez-vous sur le site de La Poste. Bon, pas celle de France, hein, mais celle de Suisse. Puisque le service de distribution de courrier fait appel à toutes les personnes qui se sentent l'âme d'un hacker pour tester la sécurité de leur nouveau système de vote en ligne. Pour les modalités, vous aurez un mois pour tenter votre chance, donc ce sera du 25 février au 24 mars. Et donc, si vous êtes assez doué pour relever plusieurs failles de sécurité, ils vous promettent de vous payer près de 130 000 euros de primes. Cette opération vise à améliorer la sécurité des différentes procédures en ligne, qu'elles soient administratives, bancaires ou même électorales. Ainsi, un scrutin virtuel sera organisé durant la période du test. Les hackers sont donc invités à tenter de fausser les résultats. Par exemple, le pirate devra essayer d'afficher un oui sur l'écran de la personne ayant voté tout en faisant croire au système que ce vote est en fait l'inverse, c'est-à-dire un nom. La Poste a d'ores et déjà publié le code source de son outil pour permettre aux volontaires de l'inspecter afin d'y repérer, donc, bah, des failles. Et si vous êtes tenté par l'expérience, vous pouvez vous inscrire en vous rendant directement sur le site de la Poste Suisse. Bon, jusqu'à présent, près de 500 personnes se seraient déjà préinscrites. Et pour info, quand même, c'est pas la première fois que des entreprises font appel à des hackers pour tester la force de leur système. En janvier, par exemple, on en avait déjà parlé, Elon Musk annonçait le même genre de challenge pour sa marque Tesla. Avec à la clé, quand même, une voiture offerte pour le meilleur des hackers. Y'a plein de fenêtres qui s'ouvrent. Tous les bureaux sont sous attache. Ce ne sont pas des hackers, mais plutôt des renforts. Et bah voilà, on a fait le tour, du coup, bah, des news pour aujourd'hui, quoi, hein. Je pense quand même que ça devrait être un petit peu marrant de pirater la Poste. On sait jamais ce qu'on peut trouver dedans, hein. Je vais peut-être mettre les développeurs de Kunder sur le coup, hein. Ah non, ils me font nom de la tête. Euh, non. Bah non, du coup, non. Mais y'a aussi de pouvoir envoyer des messages discrètement avec un laser qui serait pas mal, hein. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo qui arrivera, bah, très vite, hein, parce que, ouais, on carbure, hein, quoi. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, puisqu'on est de plus en plus actifs avec mon équipe, Hugo et Constance. C'est quand même bon, hein, savoir qu'ils ont un prénom, hein. Après la dixième vidéo, quand même, oui. Les gens ont le droit de savoir que Hugo et Constance m'épaule dans ce projet de l'Astrolabe. Bisous. En tout cas, oui, donc, comme je l'avais dit au début, c'est la dixième vidéo, et je tiens à vous remercier encore, bien vous, chers abonnés, de votre suivi. Et je vous dis, bien entendu, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada